Nous parlons à ce numéro du programme du gouvernement Judith Souminois et nous allons faire un coup de projecteur sur le secteur de la santé où 15% de ce budget du programme Judith Souminois a été affecté à l'accès aux services sociaux des bases, dont fait partie le secteur de la santé, c'est-à-dire 41,6 milliards de francs congolais pour 5 ans affectés à l'accès aux services sociaux de base. Nous en parlons avec un monsieur du secteur, il s'agit de M. Joseph Kibamoula, l'excriteur général de l'Union nationale des infirmiers du Congo unique. M. Kibamoula, bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame la journaliste. Je suis heureux de vous retrouver après plusieurs années, je veux dire. Donc merci de m'avoir accueilli à votre émission. Alors comment s'y porte votre structure, l'UNIQ, l'Union nationale des infirmiers du Congo ? Merci beaucoup de la question. L'Union nationale des infirmiers et infirmiers du Congo, c'est un syndicat professionnel qui a eu naissance en 2019. Donc aujourd'hui, nous sommes à la douzième année de notre existence. Et comme réalisation, parce que je dois vous dire quelque chose rapidement, en tant que syndicat professionnel, nous avons déjà, durant notre existence, organisé des activités d'impact professionnel comme le congrès qui a eu lieu en 2019, le premier congrès. Et aujourd'hui, nous sommes en préparatif du deuxième congrès qui aura lieu vers la fin de ce mois, de juin, du 24 au 26 juin 2024. Ok. Mais il y a un moment où vous avez des revendications, je vous ai d'ailleurs reçu dans mon plateau, et déjà c'est bon, c'est-à-dire que vous avez trouvé gain de cause par rapport à vos revendications ? Non, vous savez, les revendications, c'est un éternel recommencement. Parce que tous les gouvernements qui se sont succédés, lorsqu'ils viennent, ils viennent avec les bonnes ambitions de résoudre les questions sociales et les questions fondamentales des travailleurs. Malheureusement, les cahiers des charges n'est pas ou ne sont pas épuisés, je veux dire, totalement. Donc il y a toujours des litiges qui restent. Et aujourd'hui, là, nous devons applaudir quand même l'entrée du gouvernement, le nouveau gouvernement, bien qu'est tard, nous espérons que ce qui a été litige hier, et ce que nous avons à l'instant, ça doit être pris en compte par le gouvernement qui vient d'entrer en fonction. Quels sont ces litiges ? Quelles sont ces revendications ? Nous avons des grands aspects de problème, madame. Il s'agit d'abord des conditions de travail qui sont très médiocres, très médiocres. Bon, des infirmiers parce que je les suis, mais d'une façon, d'une manière générale, les agents du secteur de la santé, les hôpitaux, les centres de santé, les postes de santé, quelles structures encore, puis-je dire, sont des structures qui sont dans de mauvaises conditions. Alors, nous regrettons parce que chaque fois, il y a des slogans, il y a des émissions, il y a des discours qui passent, qui montrent à l'opinion nationale que ça marche dans le secteur de la santé en termes des infrastructures, mais nous sommes en train de déplorer ce qui est constaté aujourd'hui. Les hôpitaux ne sont pas équipés. Mais ce qui va vous dire, quand même, c'est que certaines infrastructures qui ont été réhabilitées. Et là, je cite, par exemple, l'hôpital général ex-Mama Emo. Mais allez regarder l'hôpital Mama Emo. Qu'est-ce qu'il y a là comme contenu ? Le bâtiment est là, il est beau. Nous félicitons le gouvernement. Le bâtiment est là, on a construit. Est-ce qu'à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a ? C'est déjà fini ou est-ce qu'on pleine ? C'est déjà fini. C'était même inauguré. Mais le contenu, ça veut dire quoi ? Les matériels, les équipements, ça n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un hôpital qui reste comme ça, avec tout ce que vous voyez là-bas, des jeeps, des ambulances et tout ça. Mais ça ne fonctionne pas en termes de fonctionnement normal d'un hôpital. Donc, il y a des choses à faire qui restent à faire. Mais il n'y a pas ce moment. Alors, il ne faut pas seulement prendre... Non, écoutez, madame. J'ai visité l'hôpital de Conchati. Ça ne suffit pas de peindre les murs et ajouter quelques poussières de ciment et vous dites que vous avez arrangé l'hôpital, madame. Nous sommes les professionnels et nous avons fait des années et des années dans les structures hospitalières et sanitaires de la République. Nous voyageons, nous voyons ce qui se passe. Vous citez l'hôpital Mamayamo qui est reconstruit. Mais au fond, il faut aller plus loin. Chercher à comprendre et à connaître cet hôpital-là. Il va être géré comment ? Parce que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas défini la modalité ou les modalités de son fonctionnement. Vous comprenez ? Donc, ça, c'est un premier aspect des conditions de travail que nous réclamons, que nous revendiquons souvent et toujours auprès du gouvernement. Malheureusement, nos crises sont englouties dans l'océan. Alors, le deuxième aspect, c'est la rémunération, madame. En tout cas, les secteurs de la santé, d'une manière générale, et en particulier les infirmiers, nous sommes mal rémunérés. Vous touchez combien ? C'est un secret. Bon, ça doit être un secret, parce que c'est une honte. C'est une honte. Quelqu'un qui a la responsabilité, la charge de prendre en main la santé des populations, et quand vous lui payez 100 000 dollars, et 100 000... Oh là là ! 100 000, attention ! Ça doit être peut-être une prophétie. Vous lui payez 100 000 francs congolais. OK. Ça veut dire quoi ? C'est ça le problème, madame. Donc, nous sommes les mal payés, même si on peut dire qu'il y a des difficultés, mais les conditions salariales ne sont pas améliorées. Et c'est ça notre créneau. C'est ça notre revendication de tout le temps. Donc, voilà les deux grands aspects pour lesquels nous sommes en tant qu'organisation des travailleurs. Et moi, je milite pour la profession infirmière. Alors, en 12 ans, ce sont des revendications qui reviennent, toujours, parce que vous existez depuis 12 ans, ce sont des revendications qui reviennent et qui n'ont jamais trouvé gain de cause. Bon, il y a... Écoutez, il y a des solutions, mais des solutions qui ne finissent pas dans le sens que, même si nous avons aujourd'hui des accords signés avec le gouvernement qui nous promet de payer, par exemple, l'entièreté de 100%, mais malheureusement, c'est 10%. Je vous donne l'exemple de 2023. Nous étions pour parler avec le gouvernement. Il était question que le gouvernement, avec les accords que nous avons signés, puisse donner aux agents du secteur de la santé, à notre catégorie, par exemple, 50% de ce que nous avons convenu avec le gouvernement pour l'année 2023 et 50% pour 2024. Mais les 50% de 2023 n'ont jamais été liquidés en entièreté. C'est 10% seulement qu'on a donné depuis le mois d'avril de l'année passée. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de juin. Vous voyez tout ça ? C'est pour dire que le gouvernement a des promesses qui n'arrivent pas à honorer. C'est ce qui fait qu'il y a un moment pouvoir manifester, après vous reprenez le travail, ça a toujours été ainsi. Bon, c'est un jeu qui est vraiment entraîné par le gouvernement parce que le gouvernement, il laisse le temps passer, pourrir le temps, sans donner des solutions aux problèmes qu'on lui pose. Ça, ça nous fait mal au cœur. Et si nous revenons au service, madame, c'est à cause de vous. C'est la population. Nous ne revenons pas au service à cause de la volonté ou la bonne volonté du gouvernement. Nous revenons au service parce que nous voyons que nous avons entrenommé des vies humaines, nos compatriotes qui souffrent. Parce que, rappelez-vous, en 2022 ou 2021, je crois, il y avait une longue grève qui a fait des dégâts dans la ville de Kinshasa ici et partout en République démocratique du Congo. Alors, nous avons compris que, bon, nous devons faire la grève parce qu'elle est constitutionnelle, mais quand nous regardons comment la population est en train de souffrir, parce que les hôpitaux publics, malgré leurs conditions, c'est un hôpital de l'État ou ce sont des hôpitaux de l'État, la population vient là-bas pour chercher les soins et des bons soins. malheureusement, dans les conditions dans lesquelles nous sommes, nous ne sommes pas en mesure de donner tout ce qu'il faut pour la qualité. Le serment d'Hippocrate oblige... Oh, madame, madame... Bon, le serment d'Hippocrate, c'est un serment de médecins. Nous, nous avons un serment qu'on appelle serment de l'infimie. Ok. Alors, il ne faut pas toujours nous lier à ça, madame. Il est vrai que c'est une morale pour nous, c'est un serment d'engagement de ce que nous devons faire, de ce que nous devons être. Mais, madame, lorsque le ventre n'est pas rempli, l'estomac n'est pas rempli, lorsque l'employeur qui vous utilise, parce que l'État, c'est le premier employeur qui vous utilise, mais qui ne reconnaît pas cette souffrance-là des soignants que nous sommes, pendant qu'eux-mêmes sont en train de s'arroger beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, même les frais de fonctionnement des hôpitaux n'arrivent pas. Alors, vous n'allez pas toujours nous lier à notre serment, parce qu'à ce moment-là, vous nous chargez moralement et c'est comme si nous pêchons contre la parole de Dieu. Ben voilà, il y a un nouveau gouvernement, le gouvernement Judith Souminois qui entre déjà en fonction. Il y a de l'espoir pour votre secteur. Vous pouvez espérer un changement l'espoir, c'était mon français. Mais, les infirmiers n'espèrent pas. Par rapport à vos revendications... Exactement, c'est ça, madame. Si les membres qui sont nommés au gouvernement étaient conscients, madame Judith n'allait pas trouver un cahier de charges ou des revendications que nous avons, que les autres syndicats ont. parce qu'il n'y avait pas cette volonté-là et nous sommes pessimistes. Comment ça ? Nous sommes pessimistes. à la santé, on a changé les ministres. Non, le ministre est maintenu. Le ministre de la santé est maintenu. Seulement le vice-ministre qui a été amputé. Le ministre est là-bas. Vous savez, le ministre, il peut avoir la bonne volonté de faire quelque chose. Mais, si le gouvernement... alors là, je reviens à madame Judith, la première ministre, si elle ne vient pas avec une politique d'impulsion, mais nous serons chaque jour sur la rue. C'est comme ça que je vous dis et je l'ai dit, il faut qu'on m'écoute. Les infirmiers n'espèrent rien. Parce que nous voulons maintenant des actes concrets. il ne faut pas venir avec non, voilà, à cause de ceci, on ne peut pas faire ça, vous êtes nombrés, c'est tout le monde... Non, nous, nous avons des choses spécifiques, particulières. Alors, nous attendons, elle a été investie hier avec son gouvernement, nous attendons qu'elle soit assise sur son fauteuil à la primature, et bien, nous allons... C'est un règne des dossiers. Non, c'est ça qui fait mal. Madame Judith était ministre du plan. Elle était au courant de nos problèmes dans les réunions du gouvernement. Non, écoutez, elle va avoir quel temps ? Elle ne peut pas avoir trois mois comme les 100 jours. Parce qu'elle a quelque chose, elle a une idée de ce que nous avons fait avec le gouvernement de Samaloukonde, auquel elle a fait partie. Donc, elle a quelque chose, elle a quelques informations. Maintenant, nous, nous allons nous laisser le temps de s'asseoir. S'il y a question de s'imprégner des dossiers, en tout cas, une semaine, deux semaines, ça sera beaucoup. Parce que, n'oubliez pas qu'il y a des priorités pour lesquelles Mme Judith doit, enfin, sur lesquelles elle va se baser. la santé, la santé, c'est une priorité, madame. La santé, c'est une priorité. C'est une priorité. Parce que, aujourd'hui, vous avez évoqué la question de l'hôpital Mamayamo, qui n'est pas équipé. Pourquoi cet hôpital n'est pas équipé depuis qu'il a été inauguré ? Pour quelles raisons ? Et tous les autres hôpitaux-là qui manquent le moyen de travail, l'outil de travail. Vous comprenez ? Alors, c'est comme ça. Nous allons seulement rappeler à Mme Judith que voilà, vous venez, bienvenue, félicitations, mais voilà ce que vous aviez à son temps, parce qu'elle était membre du gouvernement. Maintenant, nous venons vous rappeler ce cahier ici. Alors, s'il faut un correctif, c'est que l'autre n'a pas fait, c'est-à-dire son prédécesseur. Exactement. Qu'est-ce que vous vous sentirez ? Oui, parce que j'ai entendu dans le discours du chef de l'État qu'il fallait préserver les acquis. Et il paraît que Mme aussi a répété la même chose. Il faut stabiliser ou consolider les acquis. Mais les acquis, c'est entre autres les litiges. Vous comprenez ? Mais le mot-là m'a choqué un peu parce que stabiliser les acquis, Kinshasa est dans un mauvais état. Kinshasa n'est plus Kinshasa d'hier, de l'époque. Kinshasa que nous, nous avons connu. Alors, quand elle dit qu'elle vient stabiliser, elle vient consolider. Elle se base sur les six engagements du chef d'État présenté lors de la campagne électorale. Les engagements, là, c'est une répétition sous une autre forme, madame, des langages. Vous comprenez ? Parce que ce sont des choses qui se répètent. Je vous pose une question, ce n'est pas à vous de me répondre, mais c'est une réflexion. Avez-vous déjà un jour, quel que soit le gouvernement, avez-vous déjà entendu l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, pardon, rejeter un programme du gouvernement, comme on l'a fait hier, le programme du gouvernement, tous les gouvernements, à ce que je sache, tous les gouvernements, lorsqu'ils viennent avec un programme, sachez que ça va être accepté. C'est un programme. C'est un programme. Mais, madame, j'étais encore, je crois, à l'école secondaire, à l'époque de Mobutu. Je me rappelle que les commissaires d'État de cette époque-là avaient retourné un programme du gouvernement parce qu'ils ont trouvé quelque chose qui n'allait pas. Je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, j'étais encore bien, enfant, à l'école secondaire. Vous comprenez. Mais, après Mobutu, jusqu'aujourd'hui, moi, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu une Assemblée nationale qui dit, non, ici, on ne doit pas accepter ce programme parce qu'il a ça, il a... Non. C'est ce qui s'est fait. Mais vous avez quand même vu un ministre démis de ses fonctions avec ses... Les ministres de l'Économie. Qui va faire quoi ? Non, je donne seulement des exemples à tous. Moi, je vous dis, au nom des infirmiers, nous sommes pessimistes, madame. Alors, le... Nous attendons des actes concrets. Concrets. Alors, concrets avec le gouvernement. Parce que si madame Judith ne vient pas avec l'esprit d'ouverture aux travailleurs d'une manière générale, ça serait un échec. Il faut l'attendre à l'œuvre, hein ? C'est ça. C'est présenté un programme. C'est ça. Parce que nous, ça nous sert... On peut enlever les mots pessimistes parce qu'elle n'est pas encore... Elle n'a pas encore commencé son travail. Elle n'est pas nouvelle. Elle n'était pas première ministre, première ministre. première ministre, mais... Elle a fait un secteur précis. Elle a dirigé un secteur clé de la République. Le plan. Il faut l'attendre à l'œuvre. Alors, l'accès aux services sociaux des bases, la santé, il fait partie, hein ? Oui. Oui, de ce pilier. Tout à fait. Alors, c'est 4,6 milliards de francs congolais par an qui a été affecté pour ce secteur, c'est-à-dire 15% du budget de ce programme. Satisfaction ? Non. Je dois être... Pour rejeter tout ? Oui, madame. Pourquoi ? 15%. Vous parlez des services sociaux des bases, n'est-ce pas ? Il y a la santé, il y a l'agriculture, il y a l'enseignement et tout ce que vous connaissez. Ça, c'est tout fait. Vous comprenez ? 15%, c'est ça. C'est ce que vous dites ? 15%. Ce qui veut dire la santé ne peut avoir que 3 ou 4 ou 5%. Ce sont vos calculs. Oui. Bon, c'est imaginaire. Mais 15% pour les services sociaux des bases, ils sont combien, madame ? Pour se répartir les 15%. Mais la santé n'est pas le seul secteur, nous avons beaucoup de priorités. Mais c'est ce que je vous dis. C'est insuffisant. La sécurité. C'est insuffisant, madame. Vous savez, je veux vous inviter à notre congrès. Nous avons une vidéo qui vient des provinces. Là où on parle, qu'on est en train de construire les nouveaux hôpitaux, les nouveaux centres de santé. Le programme PDL. Et vous allez voir ce qui se vit à l'Équateur. Ce qui se vit en Bougimay. Nous avons ça. Vous comprenez ? Parce qu'il ne faut pas seulement voir le milieu qui noient. C'est comme ça que les Congolais se trompent toujours. On ne voit ce qui se passe à Kinshasa. On ne voit pas ce qui se passe à Ngandajika. On ne voit pas ce qui se passe à Bolungou. On ne voit pas ce qui se passe. C'est grave, madame. La santé, c'est une priorité. Et si le gouvernement de madame, je suis content parce qu'elle est une dame, elle a le cœur d'une maman, je crois qu'elle doit comprendre plus que les hommes. Elle doit comprendre plus que les hommes et elle doit s'imposer parce qu'une dose de dictature dans sa politique est aussi importante. Si elle se laisse faire avec des influences de gauche à droite, je vous dis sincèrement devant ce micro que madame Judith ne va pas réussir sa mission. Parce que les défis sont nombreux. Vous prenez Kinshasa, comme on a l'habitude de dire, bon, on a Batongiwana, Babongisi, Poyaboye, mais aujourd'hui à Kinshasa, regardez l'aspect des routes de Kinshasa. C'est impraticable. Allez maintenant à l'intérieur. c'est plus grave. Mais il a beaucoup de défis, madame Toulouka. Alors quand vous dites qu'il ne faut pas qu'elle puisse se soumettre à ses influences ou sous-entendez quoi ? Oui, j'entends parce que c'est ça la politique qu'on nous a habitués. Aujourd'hui, nous, nous commençons à parler tel que nous parlons comme ça. C'est parce que la politique au Congo démocratique, c'est une politique d'influence. Là où il est, elle est là-bas, nous allons voir, parce que nous aussi nous allons enquêter, même dans le sens de connaître qui sont les gens qui composent le cabinet de madame la première ministre, qui sont les gens qui composent le cabinet des ministres de la santé, qui sont les gens qui composent le ministre de la fonction publique, qui sont les membres qui composent... Les influences dont je parle ici, ça veut dire qu'on peut vous envoyer des personnes non-exportes qui ne peuvent pas vous aider dans le travail à accomplir. Alors, on vous envoie les gens pourvu qu'ils aient un poste, pourvu qu'ils soient rémunérés par les trésors publics. Ce sont des mauvaises influences. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les cabinets politiques ont l'ascendance sur l'administration. Et les administrations ne fonctionnent pas correctement parce qu'il y a la même politique dedans. Pour mettre un secrétaire général, il faut chercher quelqu'un de son obédience. Pour avoir un directeur d'un département, il faut avoir quelqu'un de son village. Et les choses ne marchent pas aujourd'hui comme ça. Mais du moins, votre ministre, le ministre de la santé du secteur, du domaine, là ? Oui, ici, je parle d'une manière générale. Le domaine, je spécifie ce domaine. Oui, il est du domaine, il est médecin, n'est-ce pas ? Mais, il faut aussi voir comment il travaille. Parce qu'il nous connaît. S'il y a des choses qui ne marchent pas dans le ministère, dans le cabinet, nous les dénonçons. Il nous connaît. Mais, nous, nous ne voulons pas qu'il y ait... Vous savez, même si Mobutu était mauvais, mais Mobutu a allégé quelque chose qu'il fallait toujours mettre en pratique. Lorsqu'il dit dans un des discours, il dit C'est-à-dire, tu peux avoir quelqu'un de chez toi, oui, une personne, deux personnes, mais trois, quatre, cinq, et combien ? Alors là, vous n'êtes pas pour la nation. C'est ça les influences dont j'évoque ici, madame. Il faut qu'on comprenne que les services publics de l'État doivent fonctionner avec toutes les tribus. Nous sommes à 450, je pense. Je rappelle que nous recevons à ce numéro M. Joseph Kibangula, il est secrétaire général de l'Union nationale des infirmiers du Congo. Alors, s'il faut faire des recommandations, vous avez déjà parlé de quelques-unes, par rapport à votre secteur, au nouveau gouvernement, Judith Souminois. Qu'est-ce que vous direz ? Bon, c'est une demande que je commence à formuler. Madame Judith Souminois, Toulouka, première ministre du gouvernement, est entrée en fonction depuis hier, parce qu'elle est investie, avec son gouvernement. Je formule la demande d'abord qu'elle puisse nous recevoir dans son cabinet. parler de vive voix. Parler avec elle de vive voix. Parce que, écoutez, ce n'est pas un prestige lorsqu'un premier ministre vous reçoit. Nous avons tenté plusieurs fois avec le gouvernement qui vient de partir. On nous prenait toujours comme des petits messieurs, des petites dames, et tout ça. On nous oubliait, même si nous allons vers une autorité comme ça, ils nous relèguent à un conseiller. au niveau... Ce n'est pas un prestige. Parce que nous constituons une frage de la population, des travailleurs. Nous avons des problèmes à exprimer de vive voix à la première ministre que d'écouter le son de cloche. C'est comme ça qu'on trompe les chefs de l'État aujourd'hui. Vous comprenez ? Les chefs de l'État ne connaissent pas les problèmes de ses citoyens parce qu'on ne lui dit pas la vérité. Madame, pour la petite histoire, les chefs de l'État lancent la maternité gratuite le 5 septembre 2023. Et nous qui vous parlons ici, les syndicats du secteur de la santé étaient conviés à cette cérémonie-là. Le ministre de la santé actuel qui y est reconduit a fait que nous soyons là. Et nous sommes allés à cette cérémonie des lancements de la maternité gratuite. Et avant cela, nous, nous avons donné des préalables. Nous avons dit que non. Tout va en d'aboyer et tout va en d'aboyer. Mais à cette cérémonie, après le discours du chef de l'État, nous lui avons dit en face, nous avons résumé les problèmes du secteur de la santé. Et le chef de l'État, il a compris notre doléance. Il a dit je vous reçois demain. nous étions mardi le 5 septembre 2023. Et demain, c'était le mardi 6. Jusqu'aujourd'hui, madame, nous ne sommes pas reçus par le chef de l'État. Ça vous a étouffé. On nous a étouffé parce qu'il y a des gens qui ont compris que si nous laissons ces gens-là parler avec le chef de l'État, le chef de l'État connaîtra beaucoup de choses du secteur de la santé. Alors, vous souhaitez rencontrer vous-même la première ministre. Ça, c'est la première chose. Nous demandons la dame, madame, la première ministre qu'elle fasse la différence qu'elle nous reçoive en audience. La première chose, c'est de lui expliquer, de lui rappeler les choses. Et la deuxième chose, lorsque nous serons en audience, nous allons lui dire de ne pas être partisane. Elle n'est pas la première ministre de l'IDPS. Elle n'est pas la première ministre des gens de chez lui. Elle n'est pas la première ministre d'un groupe d'amis. Elle est la première ministre d'un pays, d'un gouvernement, d'un pays. La République démocratique du Congo. C'est la deuxième recommandation. Je crois, je me limite là-bas parce que, le cahier est là. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dévoiler maintenant ici, mais peut-être après cette raconte-là, j'espère, même son cabinet qui sera fondé, qui sera créé, qui m'écoute, nous allons bien lui écrire en bonne uniforme pour demander cette audience avec la première ministre. C'est capital pour nous. Ce n'est pas un prestige de dire que non, la première ministre nous a récits, nous sortons là. Non, c'est pour aller lui donner les problèmes du pays. dans le secteur de la santé. Et si ça ne vous est pas accordé ? C'est mieux. S'il ne veut pas, tant pis. Mais, nous ferons notre travail. Voilà. M. Joseph Kibamboula, mais de façon générale, comment vous avez accueilli le programme, le gouvernement ? Bon, c'est un volume, moi je crois qu'il faut nous accorder le temps de lire. Nous n'avons pas été en direct lorsque elle présentait ça, parce que, vous savez, les problèmes d'électricité aussi, nous étions au service, arrivés à la maison tard, il n'y a pas le courant, tout ça, moi je n'ai pas eu les chances de suivre, mais nous allons les lire tranquillement. Tranquillement. Bon, il est déjà accepté, mais il y a des additifs, hein, de ce que nous, nous allons apporter, parce que nous voulions que notre cahier de charge soit intégré dans le programme du gouvernement, dans le secteur de la santé publique. Ok, alors le secteur de la santé, c'est la maternité gratuite, hein, on peut dire que... Qui fait son bon nombre de chemin, tant mieux que mal. C'est bon, hein, parce que j'ai été au Kanchati, j'ai vu le nombre des femmes, de jeunes femmes qui viennent gratuitement pour des soins liés à la maternité, c'est quand même une bonne chose. Oui, c'est une... Vous savez, nous, nous avons soutenu ce programme, nous avons soutenu le ministre actuel ici, lorsqu'il était en train de monter ce programme, il était encore conseiller spécial du chef de l'État, et nous, nous avons participé, nous avons participé à l'élaboration de ce programme parce que nous avions donné nos points de vue. Mais à l'application de ce programme, c'est là où ça ne marche pas, parce que nous sommes en quelque sorte écartés. Vous, les syndicats. Oui, nous, les syndicats et particulièrement les infirmiers. Alors, nous sommes en train de regarder comme ça s'est fait. Sur le terrain, bien, il y a des femmes qui s'en réjouissent, mais il y a des... J'en ai vu, en tout cas. Il y a des problèmes internes que vous ne connaissez pas. La gestion n'est pas orthodoxe, madame. La gestion de cette histoire n'est pas orthodoxe. Parce que le chef de l'État était clair, nous avons l'audio, nous avons le son de ce que le chef de l'État a dit le 5 septembre 2023 à propos des prestataires de soins en matière de la maternité gratuite. Mais c'est ce qui ne se pratique pas sur le terrain. Ça fait du problème. La gestion. Et nous sommes en train de dénoncer. Bon, comme le gouvernement est maintenant en place, je crois que le dossier va remonter sur la table. il y aura une amélioration. C'est ça. Nous, nous voulons qu'on améliore les choses. Mais pratiquement aujourd'hui, en tout cas, nous sommes dans la boue. Voilà. M. Joseph qui bangoula, secrétaire général de l'UNIQ, un mot pour conclure notre... Merci beaucoup, madame. Ce n'est pas la première fois. Je sais qu'il y a un temps qui est passé. Merci beaucoup de l'émission, de m'avoir invité, de donner un point de vue. Mais j'encourage le gouvernement, bien que je sois pessimiste avec mes amis, j'encourage madame et la première ministre de faire un travail appréciable. Et à ce moment-là, je crois qu'il aura tout le monde au lieu d'être devant son chemin, nous serons tous derrière pour la soutenir. Voilà. Merci. Voilà ce que je veux placer comme dernier mot. Merci M. Joseph qui bangoula, secrétaire général de l'Union nationale des infirmiers du Congo. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Kiosk, du magazine Au-delà de l'actualité. Au-delà de l'actualité. Je vous retrouve au prochain numéro. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021